Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dribbble. Il est très difficile aujourd'hui, surtout avec la nouvelle technologie, de s'implanter sur le marché du graphisme. Surtout quand on est créatif ou même designer, le métier évolue constamment et les technologies changent notre quotidien au niveau de nos tâches et également au niveau de notre coeur de métier. On se dirige de plus en plus vers un monde virtuel. On parle de web 3.0, de web 5.0, le terme est sorti récemment, alors les personnes se tournent de plus en plus vers les nouvelles technologies qui font changer notre quotidien. On change de secteur, le métier évolue ainsi que les médias. En tout cas, si tu n'as pas pris ton café, je te propose de prendre une tasse de café ou un thé et de te poser. Même dans notre métier, ça reste difficile de gagner en visibilité. En tant que designer ou même créatif, il est toujours important de mettre en valeur son travail et également de garder une trace. On le sait. En tout cas, moi de mon côté, je ne suis pas à l'abri du plagiat. C'est pourquoi c'est important également de sécuriser son travail. En tout cas, aujourd'hui, j'ai principalement envie d'axer mon avis sur Dribbble. Ça fait plus ou moins huit ans que je suis sur la plateforme et il y a eu pas mal d'évolutions. Aujourd'hui, on n'est plus sur des lives, on n'est plus sur du 16-9e ou du 9-16e plutôt par rapport à TikTok parce qu'on change de format et on est en format portrait. Mais encore récemment, on a pu voir quelques changements sur la publication de nos projets, principalement sur Dribbble ou sur Beyond. Le mode live est apparent et aujourd'hui, on se tourne davantage sur les streamers qui, justement, nous montrent leurs techniques et nous font évoluer dans notre métier. Avant tout, en tout cas, il faut comprendre que Dribbble est un site internet qui regroupe des travaux de designers. Si vous avez besoin d'inspiration, Pinterest est un bon endroit, mais vous avez Dribbble ou Beyond. En tout cas, la plateforme est un site de conception de portfolio tout comme Beyond et c'est l'une des plus grandes plateformes permettant aux concepteurs de partager leur travail en ligne. La plateforme propose à ses utilisateurs de publier leur travail en cours ou achever et de liker ou commenter les travails des autres. Et vous allez me dire quelle est la différence entre Beyond et Dribbble ? Pour moi, de mon côté, il n'y en a quasiment pas aujourd'hui. Avant, il y en avait peut-être une, mais aujourd'hui, ça commence à se limiter parce que les tendances ont évolué et qu'elles ont changé également leur organisation. J'en trouve pas vraiment, mais en tout cas, il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'accès à Dribbble est toujours sur invitation. Dribbble n'est pas forcément gratuit et tout le monde ne peut pas y accéder. Et si on doit trouver une différence, je dirais que le côté book de Behance est beaucoup plus mis en avant que Dribbble. Mais récemment, ils ont fait une mise à jour. Aujourd'hui, quand on publie, on ne fait plus un poste, mais on peut justement faire une publication d'un projet en entier. Donc, vous l'aurez compris, la grosse différence, c'est que Dribbble reste fermé car Dribbble, à ce jour, n'est toujours pas ouvert au public. Pour y publier son travail, il faut être validé par d'autres designers et être invité. C'est quand même un gage de qualité et de haut de gamme, si on peut dire, parce que c'est une personne de notre métier, de notre quotidien, qui doit analyser notre travail et qui doit donner son opinion sur notre travail, s'il est qualitatif ou non à la plateforme. On va retrouver trois types de population qui côtoient Dribbble. Les designers, les recruteurs et les spectateurs. Surtout les personnes qui aiment justement faire une veille quotidienne sur les tendances et les évolutions. Même si Pinterest fait du bon travail sur le web, en tout cas, et que quand généralement j'ai besoin de faire de nouvelles recherches pour un nouveau projet ou faire de nouvelles collaborations avec, pourquoi pas, la création de planches d'ambiance, Pinterest est un bon endroit. Même Dribbble, mais je préfère Dribbble en fait en ce qui concerne les recherches et les veilles au quotidien. Pour ceux qui le demanderaient, oui, je suis un grand fan de l'univers de Tolkien et j'attends la saison justement de Amazon. J'ai hâte de voir et de critiquer. En tout cas, le réel intérêt de Dribbble pour les designers, c'est la visibilité. On serait rien sans la visibilité et personne ne verrait notre travail. De la visibilité encore et toujours. Et Dribbble, en tout cas, offre aux designers un moyen d'être classés au niveau de leur pays et au niveau mondial en fonction du nombre de followers, mais également avec un nouveau mode de paiement. Aujourd'hui, les publications, si vous voulez qu'elles prennent de la valeur et si vous êtes débutant, vous pouvez mettre une pièce sur la table et ça va justement vous faire gagner de l'audience. Il faut comprendre que Dribbble est extrêmement bien référencé sur le net et permet de faire ressortir plus facilement les recherches des recruteurs du type, par exemple, designer UX sur Paris ou en fonction de la localisation. Pour trouver un nouveau boulot ou même un boulot à l'étranger, ça peut être intéressant. Dribbble, c'est aussi une place pour échanger, avoir des retours sur son travail et découvrir de nouveaux designers. C'est aussi une très bonne plateforme pour trouver des contrats à l'étranger et faire des collaborations sur certains projets ou de confronter votre style avec d'autres designers. Je ne suis pas trop pour la confrontation. Par contre, pour trouver du boulot à l'étranger, ça, ça m'intéresse. Mais ça, c'est plus du côté designer. En tout cas, l'intérêt pour les recruteurs, c'est la page de qualité. Le gage de qualité, pas la page. Le gage. C'est le gage de qualité. Être designer sur Dribbble, c'est considéré comme un gage de qualité parce qu'un professionnel analyse votre travail en amont. Dribbble permet aux recruteurs d'avoir une vision de l'ensemble du marché et de la confronter avec leurs exigences. Ils peuvent également communiquer directement avec les designers sans contrepartie. A l'inverse, si on regarde au niveau des spectateurs, ils utilisent principalement la plateforme pour trouver de l'inspiration. Tout comme moi. Non, j'ai aussi un compte sur Dribbble. Ça fait près de 8 ans et ça évolue petit à petit au fur et à mesure. En tout cas, d'avoir une source d'inspiration quasi inappuisable et qui gagne de la valeur avec le temps. Oui, parce que pour moi, j'ai l'impression que Dribbble, ça permet avec le temps que nos publications prennent de la valeur. Et en tout cas, ça nous permet à notre profil de gagner en follower, en position sur Google. Et si par exemple, vous remettez quelques liens de redirection sur votre portfolio, sur Beyond ou même sur Malt, parce que si je me souviens, sur Malt, on peut justement mettre son compte Dribbble. Beyond, je suis sûr. Dribbble, j'ai un doute. Mais je crois que c'est possible. En tout cas, il faut comprendre qu'avec les nouvelles technologies, ça permet justement de gagner du temps. J'aime beaucoup la plateforme Dribbble. Elle est assez simple, intuitif. Et on va regarder ça ensemble. J'ai un projet sur lequel, enfin, une publication aujourd'hui que j'aimerais mettre en place. Je finis juste mon café et on regarde ça tout de suite. Alors aujourd'hui, j'ai fait une petite publication. Vous avez différents formats. Vous pouvez créer votre projet en entier. Moi, il s'agit d'une publication, on va dire, régulière, justement pour agrémenter le portfolio qui est en ligne, parce qu'il faut quand même l'agrémenter pour qu'il y ait de nouvelles personnes qui viennent le voir, gagner en visibilité. Et surtout, créer un peu d'audience. Il ne faut pas non plus attendre trois à cinq mois, le temps de republier quelque chose. Vous allez perdre tout ce que vous avez construit et vous allez recommencer de zéro. Donc, c'est juste un exercice au quotidien que je mets en place. Ça me permet justement, moi, de travailler ma technique. C'est une publication régulière. Vous essayez de trouver une thématique. Pourquoi pas faire des collections ? Comme ça, ces collections que vous avez publiées sur Dribbble, vous pouvez faire un projet et mettre toute votre collection dans un projet sur Beyond, ce qui peut vous faire gagner du temps et vous mettre également sur une autre plateforme. Mais le but de l'exercice, c'est justement d'agrémenter votre style, de l'améliorer au fur et à mesure. Si vous faites de la calligraphie, du dessin, de la composition, du web, des wireframes, des croquis basiques. Mais ça permet justement d'avoir un œil externe, de faire de la publication, d'échanger avec les autres designers, d'augmenter votre cercle d'entourage, aussi bien avec des clients ou aussi bien avec des professionnels. Et des fois, on peut même vous débaucher si, par exemple, une personne a besoin pour un projet ou si, par exemple, ça peut être un boulot pour l'étranger. Ça m'est déjà arrivé. Donc, principalement, quand vous allez sur Dribbble, vous allez trouver les inspirations, la marketplace, parce que vous pouvez également faire vos projets, mais vous pouvez également les revendre. Et ça, c'est intéressant. Par contre, ce qui manque, ce qui manque, je ne sais pas si on l'a sur la plateforme, mais je pense que ça serait intéressant de le mettre sur Dribbble. Ça serait, par exemple, un système de copyright, un petit abonnement mensuel qu'on pourrait prendre. Et toutes les publications qu'on fait, ça serait sauvegardé. Et ça, je trouve que ça pourrait être intéressant. Surtout qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé avec les NFT, je pense que ça ne doit pas être très compliqué à mettre en place, de dire, on fait une publication, cette publication est transformée en jetons. Et ces jetons, en fait, ils sont sauvegardés, tout simplement, avec une licence, un droit qu'il y a derrière. Ça, ça peut être facile à mettre en place. Alors, vous allez sur la plateforme, vous allez retrouver les publications en général. Vous avez les animations, les branding, les illustrations. Vous avez votre profil. Vous allez retrouver vos dernières publications, le nombre de vues que vous avez pu avoir, le nombre de likes. Et ça vous permet justement de voir, en fonction du marché aujourd'hui, qu'est-ce qui intéresse les autres graphistes, ou même les spectateurs en général, parce qu'il n'y a pas forcément que des graphistes, de voir qu'est-ce qui les intéresse. Et justement, vous de vous diriger, comme dans un entonnoir, vers le style, entre guillemets, de demain. Grosso modo, parce que les tendances changent régulièrement. Mais de faire une veille régulière et des petits exercices, ça vous permet justement de vous recentrer et de pas être un petit peu trop old school. Vous avez votre travail. Donc moi, j'en ai fait 1300 aujourd'hui en huit ans, mais j'en ai supprimé pas mal. Aujourd'hui, on est à peu près à 5500 follow sur huit ans. Ça va, je trouve, c'est correct. Vous pouvez créer une équipe, le nombre de likes que vous avez mis et le nombre de personnes que vous suivez. En termes de stats, je trouve par contre, à la différence par rapport à Beans, que Dribbble est beaucoup mieux en termes de vue, de visibilité. Parce qu'aujourd'hui, même en huit ans, ça fait à peu près 8 millions de personnes qui ont vu mon travail, ce qui est quand même bien. On est à 7 900 000. On peut voir les projets qui ont le plus fonctionné, par exemple, depuis que j'ai commencé et que des fois par projet, il y a 50 000 vues, 30 000 vues. Ça augmente au fur et mesure en fonction de l'algorithme de Dribbble, de l'ancienneté de mon projet et voir si ce projet est intéressant pour le public. Parce que vous avez aussi des systèmes de tags. Par exemple, quand vous cliquez sur Upload, donc pour télécharger un nouveau dossier, vous avez juste à cliquer et aller chercher justement votre élément. Donc moi, je l'ai juste appelé Snake. Vous pouvez lui mettre un titre, une description, quelques informations. Vous pouvez même rajouter des éléments si vous le souhaitez. Vous faites continuer et après, justement, vous allez pouvoir mettre des tags. Généralement, il y a des choses qui vous sont proposées, par exemple design, logo, symbole, illustration. Vous pouvez l'agrémenter, mettre d'autres informations et juste le publier. Et vous allez le retrouver sur votre portfolio. Voilà, c'est tout. Mais je crois qu'il y a une option également sur Dribbble de faire un portfolio en ligne, si je raconte pas de bêtises. Je ne me souviens plus, mais quand vous allez sur votre fiche profil, de profil, si vous allez dans votre fiche, vous allez justement remettre tous vos liens de redirection sur votre portfolio. Ah si, il y a bien un site sur Dribbble. Mais je crois que c'est avec le mode payant. Quand vous prenez un abonnement et que vous avez justement, vous êtes catégorisé dans professionnel, vous payez un abonnement annuel, vous avez le droit justement de créer un portfolio. Moi, c'était mathiemartini.dribbble.com. Et puis voilà, tout simplement, ça me permettait d'avoir justement une page plus ou moins professionnelle. J'avoue, je ne m'en sers pas. Je m'en sers pas. Mais par contre, l'abonnement, pour garder justement cette catégorie pro, vous êtes obligé. Vous êtes obligé. C'est un petit label qui, justement, qui est qualitatif. Après, vous remettez justement vos redirections sur Twitter, Facebook, Instagram, Beyond ou LinkedIn. En tout cas, pour gagner en visibilité et gagner de nouveaux clients, je pense que Dribbble est l'une des bonnes plateformes, surtout quand vous êtes créatif, graphiste et que vous avez besoin justement de gagner en visibilité pour poster vos projets. Vous allez créer votre portfolio, mais vous avez besoin également de vous mettre sur les plateformes de professionnels. Vous pouvez aller, par exemple, sur Beyond. Vous pouvez aller sur Instagram. Moi, je ne suis pas encore orienté sur TikTok. Je ne sais pas. J'ai du mal avec ce nouveau format, cette nouvelle application. Je trouve qu'il y a suffisamment de plateformes justement pour s'orienter et justement avoir un réseau, on va dire un minimum pour développer son activité et gagner, on va dire, en notoriété petit à petit, sans passer par TikTok. Moi, de mon côté, j'exclus, on va dire TikTok. Mais par contre, le média vidéo, ça, c'est important parce qu'on peut le revoir aujourd'hui pour gagner en visibilité. Les gens ont besoin d'interactions et sont beaucoup plus orientés sur leur téléphone avec des vidéos. Donc ça, principalement, c'est un élément clé justement pour gagner en visibilité. Faites des mini-vidéos et vous pouvez même les publier sur Dribbble ou même sur Beyond. Ça vous permet justement d'agrémenter votre profil et de gagner en visibilité. Donc voilà, ladies. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir. La dernière fois, j'avais vu et j'avais discuté justement le book print, le book online. Quelle était la différence ? Aujourd'hui, je donne plus ou moins mon opinion sur la plateforme, la plateforme Dribbble. On va y arriver. C'est un petit peu compliqué aujourd'hui. On est lundi et j'ai un petit peu du mal, on va dire, après ce long week-end de me remettre dans le travail. Mais bon, c'est le moment. Je parlerai la prochaine fois justement de la création d'une SaaS. Donc on est en plein dans la création avec un partenaire d'une SaaS qui sera une agence de com, spécialisée dans le domaine du web, mais avec un mode de travail un peu différent parce qu'on aura un mode justement en distanciel. Et avec la période du Covid, il y a eu beaucoup de personnes qui ont préféré justement ce mode en distanciel. Et c'est surtout sur ça qu'on essaye de se positionner. On essaye de créer une agence en distanciel de chez soi sans pour autant avoir de locaux. Et on en reparlera surtout dans une prochaine vidéo. En plus, vous le savez le mot de la fin ? Vous le vous entreprenez dans votre vie professionnelle ou vie privée ? Faites-le avec le sourire. Ciao !